Eh bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une nouvelle série de trois vidéos en compagnie de Charles, en laquelle on va aborder tout l'aspect netthinking, comment ranker son site en première page de Google, opinerie du trafic et bien évidemment générer des ventes, que ce soit en affiliation mais également pour vos propres produits. Donc Charles, merci d'avoir accepté de participer à cette série de trois vidéos. On avait parlé dans une précédente série de ce qui va être Google Ads, et on va donc vraiment spécifier sur le référencement dans cette série de trois vidéos. Qu'est-ce que tu peux te représenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore ? Pas de problème, bonjour à tous, merci à toi de m'accueillir ici sur ta chaîne, je suis ravi une nouvelle fois d'être invité. Donc moi je m'appelle Charles, donc initialement mon métier c'est de générer la croissance pour les entreprises, la croissance digitale, je suis expert dans ce domaine là. Je travaille en tant que numéro 2 d'une agence qui est spécialisée en data marketing, qui s'appelle l'agence Metrix. Avec cette agence, on travaille pour des très 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 gros clients, des industriels, des très très grosses entreprises européennes ou même mondiales. Donc c'est top. Et d'un autre côté, j'ai ma propre agence qui s'appelle le Web Marketing Club, qui est une agence spécialisée en Google Ads, référencement et storytelling de marque. Donc dans ce cadre, je suis amené à piloter tout un panel de leviers dans le cadre d'une dilution de risque. Et les deux leviers avec lesquels vraiment je me régale, c'est Google Ads et le référencement naturel. Alors justement, par rapport, avant d'entamer le NetTune, on avait parlé de Google Ads, donc complètement différent du référencement naturel. Quelle est selon toi l'importance d'avoir plusieurs canaux d'acquisition ? Pourquoi est-ce que je ne parle pas uniquement du Google Ads ? Pourquoi est-ce que je ne parle pas uniquement du Facebook Ads ? Pourquoi est-ce que je ne parle pas uniquement du référencement ? C'est quoi l'avantage, on va dire, d'être du multi-canaux ? Ok. Donc, en fait, ça c'est ce qu'on appelle la dilution de risque. Quand un client me sollicite ou sollicite les personnes avec qui je travaille, en fait, il arrive avec un projet, tout comme vous qui regardez cette vidéo, vous avez probablement un projet, vous avez peut-être une idée en tête, vous avez peut-être un business que vous avez envie de développer. Et donc, avant de vous lancer sur n'importe quelle plateforme publicitaire ou n'importe quelle régie ou n'importe quel canal pour accueillir de nouveaux clients, vous allez réfléchir à quels sont les canaux qui sont adaptés à mon business model. Snapchat, TikTok, Facebook, Instagram, Google, le référencement naturel, sont des canaux qui ont chacun leur propre spécificité. Donc, ce qui est important, c'est de ne pas se focus uniquement sur un seul canal d'acquisition. Si tu mets tout ton enveloppe, tout ton capital prévu pour ta communication sur un seul levier, c'est une erreur. Parce que si ce levier ne fonctionne pas, tu vas te dire que ton produit ne fonctionne pas. Alors que c'est peut-être le levier qui n'était pas adapté à ton produit. Moi, ce que je conseille, c'est de faire ce qu'on appelle une dilution de risque. Ça veut dire de diviser ton enveloppe de dépense prévue à cet effet sur plusieurs types de canaux. Donc, si tu estimes que Facebook est un bon canal pour ton activité, garde une petite enveloppe exprès. Si tu estimes que Google est un bon levier d'acquisition pour ton activité, garde une petite enveloppe exprès. Et tu gardes un tout petit peu, une toute petite enveloppe pour chacun de ces leviers. On va les piloter indépendamment. Et piloter indépendamment, tu pourras constater de la rentabilité sur tel ou tel levier. Les leviers qui ne fonctionnent pas, tu les cut. L'argent que tu étais prêt à attribuer à ce levier, tu le redispatches sur les leviers fonctionnels. Et donc, avec le même budget global, tu es en train de scaler les leviers fonctionnels. Donc, c'est vraiment une stratégie, mais c'est vraiment la base de faire comme ça. C'est-à-dire que quand tu as un projet ou une idée en tête et que tu sollicites des professionnels ou même que tu as envie de monter un projet pour ton activité, il faut absolument créer un plan de dépense multilevier. C'est déterminant. Ok. Donc là, on va parler plus spécifiquement du levier du référencement et du SEO. Pour toi, il y a quel avantage ce levier-là ? Alors, le SEO extraordinaire. Donc, comme je le disais, dans le cadre d'une dilution de risque, le SEO est aussi un canal d'acquisition. Donc, prévoyez un budget de dépense dédié à votre SEO. Moi, quand j'ai commencé le web, on m'a fait croire que le SEO, c'était gratuit. On partait tout de suite du principe que ça ne l'est pas, comme n'importe quel canal d'acquisition. Mais par contre, le SEO a plusieurs avantages. Le gros avantage, c'est que, comme vous le savez, j'imagine, le SEO, vous n'aurez pas des résultats tout de suite. Ok. Donc ça, ça peut freiner pas mal d'entrepreneurs qui veulent se lancer dans leur activité, qui veulent lancer leur activité. Beaucoup trop de gens veulent avoir des résultats rapides, des résultats tout de suite. Et donc, beaucoup d'entrepreneurs freinent leur investissement sur le référencement naturel, sur le SEO. À mon sens, c'est une très grosse erreur. Il faut investir dans le SEO parce que les statistiques le prouvent. Vos visiteurs en SEO à terme seront les plus engagés. Vous aurez des taux de conversion qui seront plus élevés avec le référencement naturel. C'est des visiteurs qui, à terme, seront plus fidèles à votre marque. Donc, si vous faites du marketing automation, de la relance mail, de la relance SMS, ou de nouvelles offres liées au Black Friday, liées à Noël, liées à Pâques, liées en fonction de votre niche, peu importe, s'ils seront plus fidèles. Alors, le mois 1, le mois 2, le mois 3 peut-être, vous ne constaterez pas de rentabilité dans vos investissements. Mais si vous voyez, si vous créez un plan de dépense sur 12 mois, le 12e mois, le 10e, 11e, 12e mois, les leads ou les clients que vous aurez grâce au référencement naturel seront, au 12e mois, ceux qui vous coûtent le moins cher et qui seront les plus engagés. Donc, il ne faut pas avoir une volonté de rentabilité tout de suite. Quand on monte une entreprise ou une activité, il faut créer un plan de dépense sur, aller entre 6 et 12 mois, même si tous les entrepreneurs qui se lancent n'ont pas forcément les poches pleines. Vous faites avec vos moyens, ok. Mais, sachez que le SEO, vos leads et vos clients seront ceux à terme qui vous coûteront les moins cher et qui seront les plus engagés. Donc, c'est pour ça que j'invite vraiment à faire du SEO. C'est très, très fort. C'est intéressant ce que tu dis d'avoir la vision, non pas sur une courte durée, mais plutôt sur un an. Parce que sur un an, déjà, ça te permet de te dire, j'enlève un petit peu le côté de la pression. Et également, ce qui est intéressant, c'est que, comme tu dis, les résultats, notamment SEO, on va voir dans une vidéo que tu peux également aller beaucoup plus vite en ayant quelques petits hacks, mais à terme, ce qui est intéressant, c'est que, c'est un petit peu comme l'image de la locomotive, une fois que tu as mis du charbon dedans, et une fois que ton site, il est en première page, après, ça dépend toujours sur la thématique sur laquelle tu es, ça dépend également de la concurrence, ça dépend d'énormes, enfin de beaucoup de facteurs, mais c'est un pilotage pratiquement automatique. Donc, ça, c'est extrêmement intéressant. Et, justement, ça nous amène au sujet de cette vidéo, qui est le net-thinking. Donc, on va vous offrir un tuto, aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous en dire plus, justement, sur comment toi, est-ce que tu travailles avec le référencement ? Oui, bien sûr. Donc, pour vous expliquer l'opérationnel, donc, techniquement, ce que c'est que le SEO, parce que j'entends constamment des personnes que j'accompagne, des clients ou des personnes que je fréquente, qui me disent régulièrement, mais le SEO, je sais ce que c'est. Tu sais ce que c'est que le SEO ? Oui, oui, je sais ce que c'est, le SEO, OK. Donc, explique-moi, selon toi, ce que c'est que le SEO. Et quand j'échange avec eux, je vois qu'en fait, ils sont à la rue complètement en SEO. Le SEO, oui, on va faire du contenu. D'accord, mais explique-moi ce contenu, tu le rédiges comment ? Tu t'y prends comment ? Combien tu fais de mots ? Pourquoi tu rédiges ce type, ce nombre de mots ? Non, 500 mots, 1000 mots, oh, mais pourquoi ? Est-ce que tu as fait une recherche sur ce mot-clé spécifique qui te fait dire que c'est 1000 mots qu'il faut pour rédiger du contenu ? Non, 1000 mots dans ton esprit, c'est 1000 mots. Non, non, c'est OK. Donc, le SEO, c'est un petit peu plus complexe qu'on ne le pense. Et en même temps, en ayant de la structure, c'est très, très simple. Le SEO se repose sur deux axes. L'axe contenu, l'axe netlinking. Si tu ne fais que du contenu, ton SEO ne sera pas optimal. Si tu ne fais que du netlinking, ton SEO ne sera pas optimal. Si tu veux faire du SEO correct pour avoir de vrais résultats, il faut que tu travailles sur ces deux axes. Le contenu, le netlinking. Aujourd'hui, on va se focaliser sur le netlinking et je vais vous expliquer comment on s'y prend. Donc, je vais vous partager mon écran. Est-ce que tu vois mon écran, Kevin ? Oui, l'écran est partagé. C'est top. Alors, avant de parler de plateforme de netlinking, je vais vous montrer ce que c'est que le référencement naturel. Pour la plupart, vous le savez, on prend 15 secondes pour analyser ça quand même. Là, j'ai tapé une requête, préparateur mental. Ici, j'en ai tapé une autre au pif, taxi, aéroport, Lyon. C'est pour vous montrer. Je retourne sur la requête préparateur mental. Précédemment, dans une de tes vidéos, Kevin, on avait parlé de Google Ads. Cette position ici, en l'occurrence, il est tout en haut. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la première position absolue. Donc, sur préparateur mental, cette personne annonce. Donc, il va rafler globalement une belle partie du marché sur ce mot-clé. Mais, en scrollant un petit peu, on a des résultats qui tombent dans la page 1 de Google, dans la cercle. Donc, je prends l'exemple de cette personne-là, par exemple, Thomas Samu, qui rend qu'en première position sur la requête préparateur mental. Donc, lui-là, cette personne qui dépense de l'argent sur ce mot-clé pour apparaître en 1, il dépense de l'argent tous les jours. Donc, OK, il rafle la mise, il prend une bonne partie du marché, mais il dépense tous les jours de l'argent, de l'argent, de l'argent, pour apparaître ici. Son site, Hypnose Coaching Mental Lyon. Si je scrolle un peu dans la cercle, page 1 de Google, Hypnose Lyon, il n'y est pas. OK ? Il n'y est pas. Il annonce qu'en ad. Donc, il dépense tous les jours de l'argent. Or, Thomas Samu, là, lui, il est premier dans la cercle de Google en référencement, mais il ne dépense plus d'argent. C'est-à-dire que tous les jours, il va accumuler des leads, des clients pour son activité. Il a travaillé pour apparaître ici, mais il ne dépense plus du tout d'argent. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il a des leads engagés, qui sont intéressés par son activité, et qui viennent sans qu'il dépense le moins d'argent. Il a fait le travail nécessaire au départ, il a dépensé un peu en netlinking et en contenu, mais aujourd'hui, ça rentre tout seul. Donc, le vrai conseil, moi, que je conseille à mes clients ou à ceux qui me sollicitent, c'est de faire les deux. C'est d'apparaître ici pour ceux qui ont besoin d'avoir une réponse rapide à leur problème. Ceux qui ont besoin d'avoir une réponse rapide, ils cliqueront ici. Et ceux qui ne veulent pas cliquer sur l'annonce, scrolleront un petit peu dans la SERP et feront un peu leur marché. Et globalement, c'est toujours le premier qui va prendre le marché. Donc, si tu es ici en annonce et que tu es dans la page 1 de Google dans la SERP, globalement, tu vas prendre beaucoup de leads et beaucoup de clients. Si tu mixes les deux. C'est vrai que la question qu'on se pose généralement, c'est si j'apparais, par exemple, sur Google Ads, quel est l'intérêt de faire un doublon sur du SEO et inversement ? Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que parmi tout le panel de personnes qui vont taper ton mot-clé, il faut comprendre que tout le monde est différent et vont avoir des utilisations de Google différentes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont assez familiers à cliquer sur les annonces parce qu'ils ont la sensation qu'ils vont trouver rapidement, ils veulent aller vite et ils vont trouver rapidement ce qu'ils recherchent. Mais il y a d'autres utilisateurs, dont probablement je fais partie aussi, qui, je prends par exemple Taxi Aéroport Lyon, une autre requête que j'ai tapée sur Google, et bien, moi, quand je vois de la pub à fond, je vais plutôt avoir envie de scroller. En fait, je vais te faire une petite image. Vas-y, je préfère arrêter de partager pour t'expliquer avec mes mains. Oui. La différence entre Google Ads et le référencement naturel. Imagine-toi, tu vas au marché le samedi matin pour acheter tes légumes. Je ne sais pas si tu fais le marché le samedi matin pour acheter des légumes. Plutôt le mardi, mais je fais le marché, oui. Le mardi, voilà. Le mardi, tu es chaud, tu vas acheter tes légumes au marché. Tu as envie de ramener pour le midi des carottes. Tu as envie de ramener des poireaux, des pommes de terre, et puis potentiellement acheter un petit peu de poulet, et puis un petit peu de fromage. Donc, tu sais que tu vas trouver ta recherche au marché. Donc, tu vas au marché. Quand tu vas au marché, tu as une intention de recherche. Sur Google, c'est la même chose. Les gens, ils vont au marché. Ils ont une intention de recherche. Ok ? Donc, toi, tu vas au marché comme les gens, ils vont sur Google. Tu vas au marché pour acheter tes légumes. Comme les gens, quand ils vont sur Google, ils veulent acheter leurs légumes. Ok ? Tu as les premiers stands qui font le plus de bruit. Mes légumes, c'est les meilleurs. Mon poulet, c'est le meilleur. Mes fromages, c'est les meilleurs. Tu as ceux qui font le plus de bruit. Et là, toi, en tant qu'acheteur, tu as deux choix. Tu as le choix de te faire alpaguer par ceux qui font le plus de bruit. Mais probablement qu'ils n'auront pas forcément les meilleurs produits. Et puis, toi, c'est le matin. Tu n'as pas forcément envie d'entendre des gens crier dans ton oreille. Tu vois ? Il y a deux types d'utilisation. Il y a ceux qui vont aller dans ces stands qui font du bruit. Parce qu'ils trouvent rapidement ce qu'ils recherchent. Et il y a ceux qui ont plein les oreilles et qui ont le temps de se balader au marché. Et qui vont plutôt aller dans les allées et un peu plus loin. Passer les stands qui font du bruit et marcher un peu plus loin. Et bien, un peu plus loin, c'est le référencement naturel. Les premiers stands qui font du bruit, c'est les annonces. Ok ? Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur Google, c'est la même chose. On a deux types d'utilisateurs. Si tu as un stand là où ça fait du bruit. Et si tu as un stand là où ça en fait moins. Tu doubles ton potentiel. Tu es présent là où sont les deux types d'utilisateurs. Donc, ça fait un petit peu le double effet qui se coule. Dans tous les cas, tu vas mettre en avant ton site. Des deux manières qui fait que tu vas pouvoir topper les deux types de profils. Exactement. Exactement. L'image était bonne ? L'image était très bonne. Mais écoute, je fais le marché comme je fais des recherches sur Google. Donc, ça me rassure. Comme tout le monde. Donc, on va revenir un peu à notre sujet qui était dans le cadre d'une stratégie de référencement, la stratégie de contenu et la stratégie de netlinking. Le netlinking, je vous montre du coup comment ça se passe et je vous explique un petit peu ce que c'est. Alors, je vais partager mon écran. Ok, tu vois mon écran ? Oui, je vois l'écran. Super. Le netlinking, je pense que la plupart d'entre vous, vous savez ce que c'est. Le netlinking, je vous l'explique quand même en 10 moments, c'est des sites web qui ne sont pas les vôtres, d'autres sites web, mais potentiellement qui parlent de la même chose que vous. qui vont faire des liens depuis leur site web sur le vôtre. Ils auront une page à l'intérieur de leur site web où ils parleront un peu de leur niche, de votre niche ou de ce que vous faites, du sujet. Et à l'intérieur de cette page, il y aura un lien sur lequel leurs visiteurs pourront cliquer et seront redirigés sur votre site web. Ça, c'est un lien d'un site web au vôtre. C'est ce qu'on appelle un backlink et Google adore. Le netlinking, c'est le métier. Le backlink, c'est le lien. Donc, faire du netlinking, c'est faire des backlinks. Pour ça, il y a des sites web de mise en relation, des possibilités de vous mettre vous en relation avec des sites web qui proposent leur service de netlinking. Et pour vous citer deux plateformes, il y a Rocketlink et Iréférat. Je vais vous expliquer la différence entre ces deux plateformes. Rocketlink, c'est une des plateformes les plus connues. Et votre achat de liens à l'intérieur sera facilité. Parce que c'est la plus connue, parce que vos achats de liens à l'intérieur seront facilités, vous achèterez des liens plutôt chers. Donc, c'est très facile. Vous allez sur Rocketlink. Vous vous laissez porter. Vous n'aurez pas la possibilité de créer un compte comme ça, en vous créant un compte direct. Il faudra que vous remplissiez ce petit champ et vous recevrez par mail les différents accès pour créer votre compte. C'est très facile. Laissez-vous porter parce que Rocketlink vous propose. C'est très facile d'utilisation. Vous vous inscrivez. Mais comme je vous le disais, vu que c'est facile d'utilisation et que c'est un des plus connus, les liens que vous allez acheter à l'intérieur seront plutôt chers. Même les liens de basse qualité. Contrairement à E-Référeur. E-Référeur, qui est une plateforme un petit peu plus complexe à prendre en main. Par contre, des liens que vous trouverez à 10, 15 euros sur E-Référeur, les mêmes, vous pourrez les avoir à 40 ou 50 euros sur Rocketlink. Parce que E-Référeur, c'est un tout petit peu plus difficile d'utilisation, même si en se plongeant dans 10 minutes, vous allez comprendre facilement. Donc, c'est vrai que l'E-Référeur, c'est une plateforme que j'utilise. Il y a des très, très, très beaux coups à faire sur des spots où il y a des personnes qui devaient être très peu chères pour faire ce qu'on appelle du remplissage. Et il suffit d'être là au bon endroit, au bon moment, et tu peux envoyer ton article et d'avoir un article que tu as payé parfois gratuit, parfois 10, 15, 20 euros, et tu peux avoir un très, très bon lien. Bah ouais, je suis d'accord avec toi. Du coup, j'ai ouvert un de mes E-Référeur que j'utilise. Donc, voilà comment ça se présente, E-Référeur, quand on est dedans. Donc, il faut que vous mettiez, donc en vous baladant là-dedans, dans mon compte, il faut que vous sortiez, avant d'acheter des liens, il faut que vous mettiez un petit peu la main à la poche, c'est-à-dire qu'il faut que vous mettiez 10, 20, ou 100, ou 200 euros, enfin, j'en sais rien, ce que vous voulez, ce que vous êtes prêt à attribuer à votre netlinking, il faut que vous mettiez cet argent dans la plateforme, parce que sinon, vous serez dans l'incapacité d'acheter des liens. Il faut mettre un petit peu d'argent avant pour pouvoir acheter des liens. Comment ça se passe ? Vous allez dans Achats rapides, Trouver un site. Voilà, je vous montre un peu comment je m'y prends. va être redirigé, donc, sur cette interface. Voilà. Ici, vous avez la catégorie, donc vous cliquez sur catégorie, et puis vous recherchez un petit peu, globalement, dans quelle catégorie ça vous intéresserait de faire du netlinking. Ce qui serait bien, c'est que vous trouviez une catégorie qui colle à peu près avec votre business model. Admettons, allez, je veux pousser, je suis, mettons, courtier immobilier où je fais, j'en sais rien, je travaille plus ou moins proche du domaine de l'immobilier, donc j'ai envie de chercher des liens dans l'immobilier, là en France. Domaine authority, ça, ça va être, en fonction de votre budget, vous pouvez mettre des domaines authority, voilà, vous vous laissez porter entre un, voilà, c'est le trust flow entre 1 et 100, me semble-t-il, ou le trust flow. voilà, et là, vous pouvez mettre vos prix, donc, donc là, vous pouvez mettre, admettons, je ne sais pas, 20 euros max, vous pouvez mettre 200 euros max, ce que vous voulez, on va partir sur des liens à 50 euros, admettons, voilà, et minimum de trafic, moi, j'aime bien quand ça fait au moins 1000 de trafic minimum. Donc, on va appliquer des filtres, là, ça mouline toujours un petit peu, et il m'a trouvé 70 sites qui collent à ma requête. Donc, en fait, pourquoi c'est un petit peu plus complexe, ce e-référeur, c'est parce qu'il faut que vous preniez quand même 10 petites minutes, un petit quart d'heure, ou je ne sais pas, une matinée, ou je n'en sais rien, en fonction de votre capacité à apprendre, il faut que vous vous colliez à ça, à essayer de comprendre à quoi tout ça correspond, parce qu'après, vos liens proposés ressemblent à ça. Voilà. Et ces petites métriques, là, sont importantes, ici, là. Tout ça, là, c'est important. Donc, par exemple, Bien dans ma ville me propose un lien qui coûterait à peu près 86 euros. OK, pourquoi pas, donc on a la possibilité d'aller voir... La question que je te pose, c'est est-ce que toi, tu vas faire sous-traiter ton article ou tu vas rédiger l'article toi-même que tu vas renvoyer ? Parce que là, tu as toujours les deux possibilités. Ouais, attends, je vais te dire. Donc là, apparemment, c'est eux. Bon, là, on est en train d'enregistrer l'écran, on fait pas mal de choses en même temps, donc ça lag un peu. Mais voilà, globalement, le site web sur lequel on pourrait avoir un lien. Alors moi, très clairement, je me prends pas la tête à chaque fois, c'est ça que je fais, rédaction pari référeur, je me prends pas la tête. Je vais t'expliquer la différence entre les trois, là. Alors, rédaction pari référeur, ça veut dire que j'ai plus qu'à cliquer ici. Tu vois, par exemple, je clique ici, là, je donne l'URL que je veux qui soit le lien à l'intérieur du site web sur lequel il y aura mon lien, donc les gens, enfin voilà, le lien qu'il y aura dans la page de la personne, ben voilà, donc je veux, enfin, quel lien je veux que ce soit, ben tu le mets là. Tu peux même en mettre deux, en mettre trois. Et là, ça, tu mets le mot sur lequel le lien sera, voilà. Et donc là, bon, tu lis par rapport à ce site les informations, hop. Moi, je clique toujours ici, là, je souhaite relire l'article avant de l'envoyer au partenaire. Ça, on ne sait pas, rédaction express, moi, si tu veux que ce soit rédigé sous 24 heures, tu mets 5 euros de plus, je comprends et j'accepte. Voilà. Moi, je fais toujours ça, je ne me prends pas la tête. Dès que l'article est rédigé, je reçois une notif par mail et je le vérifie et je fais accepter. Je fais toujours ça. Oups, je crois que j'ai cliqué sur quelque chose qu'il ne fallait pas. Je reviens en arrière, bon, admettons, voilà. Donc, toujours, je fais rédaction par référeur. Soumettre l'article, voilà, regarde, tu rédiges toi-même l'article, tu prends du temps pour le faire, c'est du travail, tu vois, et puis, du coup, c'est super chronophage alors que des gens peuvent le faire pour toi, eh bien, tu gagnes 10 balles, c'est-à-dire que tu passes de, tu as écrit ton article et tu le soumets, tu payes 87 euros. Là, rédaction par eux, c'est 10 balles de plus. Donc, moi, il n'y a pas photo, je fais rédiger direct par il y a très rare. Ouais, ça dépend toujours, en fait, juste où tu veux sous-traiter. C'est vrai qu'à partir du moment où tu as un business et que tu as envie de passer des heures à rédiger et que tu as le budget, autant sous-traiter la rédaction comme ça, tu y passes une matinée par semaine, tu as fait tes liens pour la semaine et tu passes à autre chose. Donc, voilà, en plus, c'est leur métier, ces gens-là, donc c'est toujours bien rédigé et tout. Surtout que, globalement, ce qu'il faut garder en tête, même si c'est dur à avaler, c'est que ces articles qui seront sur les sites des gens qui vont faire des liens vers vous, ces articles-là, prenez tout de suite conscience que ce n'est pas des articles à vocation pour être lus. Ces articles, globalement, vont être mis dans des blogs ou dans des sites qui n'ont pas pour vocation à... Enfin, ces articles n'ont pas pour vocation à être lus. La principale vocation de cette action commune, c'est le backlink. Il n'y a que ça qui compte. Le backlink... Bien faire la différence entre l'obtention d'un lien et l'obtention de trafic. Exactement. Donc, si tu passes ton temps, enfin, si tu prends du temps pour écrire un bel article, bien optimisé SEO et que tu fais soumettre l'article et que ça, du coup, ben, voilà, tu gagnes 10 balles par rapport à la rédaction des référeurs, que tu leur soumets ton article, ils l'acceptent, l'article est mis avec un lien sur le site du partenaire avec qui on travaille, ben, tu te seras presque cassé un peu les pieds pour pas grand-chose parce que cet article n'a pas pour vocation d'être le. Autant le garder pour ton propre site ou pour éventuellement un partenaire avec lequel tu sais qu'il a une communauté qui va renvoyer peut-être sur l'article. Éventuellement. Ou alors, cet article de blog optimise cet article ou cette page ou ce contenu que tu as rédigé à optimiser SEO, garde-le pour toi. mets-le sur ton propre site à toi. Et du coup, ben voilà, j'arrive à achat groupé parce que, tu vois, forcément, c'est celui-là qui te tape en premier à l'œil vu que c'est 49 balles, on se dit quelle est la différence. Rédaction Paris Référeur, donc on a vu, 90, 96 euros. Soumettre son article, 10 balles de moins, tu soumets ton article, c'est facile. Et achat groupé, 49 euros, qu'est-ce que c'est ? En fait, achat groupé, ça veut dire que vous pouvez être deux ou trois à acheter ce même lien en même temps et que ça veut dire que dans la page de notre partenaire, donc lui là, à qui on va acheter le lien, il n'y aura pas que votre lien. Il y aura deux ou trois liens différents. Il y aura un lien vers vous, il y aura un lien vers quelqu'un d'autre, un lien vers quelqu'un d'autre. Et donc, c'est pour ça que ça coûte moins cher. Mais moi, je vous invite à ça, c'est moins bien. Donc, si ça coûte moins cher, c'est que c'est moins bien. Donc, enfin, en théorie. mais ça, je ne vous le conseille pas parce que vous diluez le jus de votre page. Et ce qui est cool, c'est d'avoir vraiment une page qui vous est dédiée avec uniquement des liens pour vous. Voilà, donc la différence entre ces choses-là. Donc, vous vous baladez par rapport aux informations que vous avez rentrées ici. Vous prenez le temps, vous ne pressez pas. Donc, la visite, OK, on va regarder un petit peu les détails de ce site web. On a un trust flow de 17, donc c'est pas dingue. mais bon, pour le prix qu'on paye... Est-ce que toi, justement, par rapport à ça, tu as des critères minimums que tu vas prendre sur les 50 termes de critères, tels que trust flow, situation flow, trafic ? Est-ce que tu as des valeurs que tu regardes et que ça peut être réditoire ? Ouais, en fait, ça dépend du tarot que je paye le lien. Regarde, je te montre. Donc là, c'est pour un client. J'ai acheté des liens, donc on voit le prix, tu vois. Par exemple, j'ai acheté... Donc, j'ai fait un plan de netlinking pour un client. Donc, par exemple, j'ai fait un plan où j'ai acheté des liens à 38 balles, 50 balles, 38 balles, 70 balles, 50 balles. À partir de là, je n'étais pas trop regardant. Je regardais le nombre de visites. Dans les détails, je vérifie que le trafic est en augmentation parce que des fois, le trafic était cool et puis là, il est en chute libre. Donc là, moi, ça ne m'intéresse pas. Tu aurais fait une vérification éventuellement sur du Sunrush, par exemple, pour t'assurer que les valeurs sont... Non, pas tout le temps. Non, pas nécessairement, pas tout le temps. Je me fie à la plateforme. Tu peux le faire si tu veux, ouais. Le problème, c'est que des fois, en fait, tu vois, je vais te montrer si ça apparaît là. Bon, là, ça n'apparaît pas pour l'instant parce qu'on n'est pas sur du lien trop cher. Mais en fait, des fois, il ne te donnera pas parce que là, moi, j'ai un compte premium. Mais il ne te donnera pas forcément tout le temps les URL. Des fois, il masquera l'URL. Et donc, tu ne pourras pas rentrer l'URL. Tu vois, cette URL du site qui te propose un lien, en fait, des fois, il la masque. Ouais, c'est arrivé sur certains sites. Voilà. En fonction du montant que tu dépenses sur la plateforme, il me semble. Donc là, ça va. Donc, les liens que je n'achète pas cher, je vérifie un peu ça. Je vérifie tout de même que le trust flow, il n'est pas à zéro. Tu vois, là, par exemple, tu vas voir. Là, on a un lien à 87 euros. Je vois qu'il y a un trust flow à 35. Alors, le trust flow, ça veut dire quoi ? C'est un matrix de zéro à 100 estimé par des différentes plateformes de SEO. Et là, en l'occurrence, les matrix de e-référeurs, c'est une data de zéro à 100 qui estime la confiance de Google pour ce site-là. Donc, zéro, Google n'a pas du tout confiance en ce site web. sans Google a la confiance, a une confiance énorme. Plus Google aura de la confiance envers le site web, plus le lien que vous aurez à l'intérieur sera puissant. Donc, là, tu vois, 17. Bon, et bien sûr, plus le lien sera cher, plus le trust flow et le citation flow vont augmenter. Là, on achète des liens pas chers, donc forcément, on a des sites web qui ne sont pas des sites web de ouf. Mais là, par exemple, tu vois, un trust flow de 35, là, 26, je sens un potentiel. tu vois, il aurait fait erreur 87 balles. Tu vois, si je travaillais dans l'immobilier et que je voulais faire du backlink, celui-là, je ne le prendrais pas, celui-là, je le prendrais. Par contre, là, on voit que le taux de publication est de 65%, donc bon, c'est probablement un partenaire qui va me faire galérer. Donc voilà, il faut toujours regarder un petit peu ces choses-là. Et pour revenir à ta question, quand on est sur des tarots comme ça, je fais un petit peu attention, mais voilà, je regarde, mais petit à petit, je ne regarde pas trop. après, quand je commence à avoir des tarots à 99, 97 euros, ça, c'est tous les liens que j'ai achetés. Donc là, oui, je regarde et après, j'achète des liens un peu plus chers. Et là, celui-là que j'ai acheté à 500 euros, là, je n'ai pas rigolé, tu vois, j'ai regardé que tout était nickel. Mais là, c'est sur le parisien. Donc, tu vois, tu regardes un peu les métriques, tu prends ton temps, tu apprends à te familiariser avec toutes ces choses-là et puis, voilà, tu te laisses porter dès qu'il y a un lien qui te plaît et que ça correspond à ton budget. Voilà, on en a plein, donc il faut vraiment prendre le temps, analyser l'URL, analyser ses métriques, le citation flow, tu vois, ça, par exemple, je vois 16, là, un citation flow, un trust flow, pardon, de 37. pour le tarot, tu vois, je serais peut-être tenter de le prendre, tu vois, 60 euros, 71 euros. Et donc, toi, quand tu fais une stratégie de net thinking, est-ce que tu vas te dire, est-ce que tu as un minimum de lien que tu vas produire par mois ou est-ce que c'est plutôt sur un budget que tu vas avoir par mois ou est-ce que c'est plutôt ou est-ce que tu définis, toi, de ton côté ? Déjà, comment dire, c'est-à-dire que moi, j'aime quand il y a de la structure et c'est vraiment ce que je vous conseille dans le cadre de votre activité ou de votre business, c'est de définir, et ça, c'est vraiment très dur, mais de définir un plan, un budget dédié au développement de votre activité, un budget de dépense qui vous servira à promouvoir votre activité, que ce soit sur Google ou que ce soit sur n'importe quel canal, un budget de dépense pour les six prochains mois. Voilà. Ça peut être 100 euros parce que vous démarrez et que vous n'avez pas trop de sous, ça peut être 2000 euros parce que vous avez une petite enveloppe, un fonds propre, ou ça peut être, j'en sais rien, 50 000 euros, j'en sais rien. Définissez un budget qui vous sera, un budget de dépense qui sera utilisé pour les six prochains mois. À partir de là, vous arrivez à savoir, vous avez, admettons, 2000 euros pour les six prochains mois. Du coup, 2000 euros divisé par six mois. Vous avez donc votre budget mensuel. OK ? À partir de là, votre budget mensuel, vous allez vous dire, du coup, quels sont les canaux d'acquisition qui sont utiles pour moi ? Google Ads, admettons, le SEO, ça me branche avec cette vidéo, il m'a motivé. OK ? Et puis éventuellement, allez, Instagram. Voilà. Vous avez défini trois leviers. Vous avez votre budget mensuel, vous avez vos trois leviers. Votre budget mensuel, vous le divisez par ces trois leviers. Vous savez donc combien vous êtes prêt à utiliser pour votre SEO, pour Google Ads et pour Instagram. Dans le cadre de votre SEO, vous avez donc une petite enveloppe. Cette petite enveloppe, il faut la diviser aussi en rédaction de contenu. Est-ce que vous le déléguez ? Est-ce que vous le rédigez vous-même ? Et un petit plan Netlinking. Admettons, il vous reste 75 euros pour faire du Netlinking. À partir de là, vous avez donc votre enveloppe mensuelle pour faire du Netlinking. Si vous avez 100 euros, moi, au départ, je vous conseillerais de faire trois liens à 30 euros le premier mois, le deuxième mois, deux liens à 50, le troisième mois, un lien à 100, le mois d'après, deux liens à 50, le mois d'après, trois liens à 30, le mois d'après, un lien à 100. Voilà. Et vous gardez une rigueur comme ça chaque mois. Oui. Voilà. J'aime bien justement la manière dont tu travailles. À partir du moment où tu l'as défini, tu ne prends plus la tête et tu fais un bilan dans trois mois, dans six mois. Mais au moins, tu as un cap et ça te permet de prendre de la hauteur sur pas mal de choses. Et toutes les semaines, toutes les deux semaines, tu vérifies où tu en es, tu remets ce que tu veux faire et tu fais le bilan sur les trois à six mois. Oui, tu ne te prends pas la tête parce que sinon, c'est tout le temps du stress, l'argent, les dépenses. Non, tu as établi un plan, suis ton plan, fais un bilan plus tard. Il ne faut pas se prendre la tête. Tu vois ce que je veux dire ? Une fois que c'est cadré, tu souffles tellement dans ton esprit, dans ton cœur pour ton activité et tout. Même, tu passes un cap entre l'amateurisme et le professionnalisme. Tu vois, c'est clairement... Donc voilà, ouais. Ok. Est-ce que ça te paraît clair ? De mon côté, c'est clair. Je pense que ça sera également très clair pour les personnes qui nous regardent. Eh bien, écoute, partez pour tout ce qui va être stratégie de Netlinking. Donc, maintenant, vous avez toutes les cartes en main. Donc, on vous invite à cliquer, bien évidemment, à aller voir les sites, donc notamment, e-Référeurs. Également, pour les personnes qui voudraient aller plus loin, qui voudraient, pourquoi pas, secréter également l'acquisition. Donc, Charles, tu proposes également des accompagnements. Tu peux en toucher de mots ? Ben, oui, oui, vous avez la possibilité de... Je pense qu'on mettra le lien de mon site web en description. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Je suis disponible sur WhatsApp et puis par mail et puis par téléphone. Donc, voilà, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Si vous avez envie d'en savoir un peu plus, n'hésitez pas à rentrer en contact et puis on échange, on fait connaissance. tous les liens dans tous les cas dans la description de la vidéo YouTube. Je te remercie, Charles, pour tout ce que tu as partagé avec nous et on va se retrouver dans la prochaine vidéo dans laquelle, on va voir comment est-ce que ça va être possible de renquer sur un bouclet en l'espace de trois semaines, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Avec un site neuf, c'est-à-dire un nom de domaine pas expiré, un nom de domaine neuf avec des petites stratégies. Ça va être l'objet de la prochaine vidéo. On se retrouve dans la deuxième vidéo. C'est parti, je te remercie. Ciao. C'est un plaisir. A toutes.